Et bien bonjour à tous et à tous les amis c'est Alex, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va être une vidéo assez courte mais une vidéo information tout simplement les amis Aujourd'hui on se retrouve pour et bien par les mises à jour, par les MDO 9 donc oui il n'y a pas encore de réel sneak peek en soi Vous inquiétez pas d'ailleurs je vous tiendrai au courant dès qu'il y aura des sneak peek étant donné que j'ai le coin de développeur etc Vous savez les amis que vous allez être les premiers à savoir quand il y aura des sneak peek qui vont sortir, quand il y aura des choses à vous présenter les gars Je serai le premier à vous le présenter vraiment donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche les amis Si vous voulez en savoir plus pour la prochaine mise à jour qui arrive tout simplement Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette mise à jour pour le moment ? Qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'il va y avoir et bien une MDO 9 C'est écrit juste ici les amis, hop MDO 9 et on a également et bien la fin de la loupe pour les légendes, une mise en place d'un nouveau système On sait pas encore lequel, on en sait pas encore plus à ce niveau là pour le moment Mais ce qu'on est sur les amis c'est qu'il y aura et bien quelque chose qui va être fait contre cette loupe Comme vous le savez lorsqu'on est en ligue légende et bien il y a un système de loupe en fait du coup en fait parce qu'il y a tellement peu de personnes Qui sont à ce niveau là en trophée que du coup il y a très très peu de village et du coup c'est assez compliqué de trouver Du coup les gens restent des heures en loupe et du coup ce problème là va être résolu, c'est un problème qu'il y a depuis le tout début du jeu Beaucoup 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 de joueurs se plaignaient de ce système et comme vous pouvez voir Supercell vous a écouté les amis puisque Supercell essaye de trouver des solutions Donc on verra ça, du coup la mise à jour elle est pour juin apparemment Donc restez connectés, il va y avoir beaucoup d'informations qui vont sortir très prochainement sur la chaîne les amis Et donc voilà, MDO 9 surtout on va se concentrer un petit peu sur ça aujourd'hui Faut savoir que l'image que vous avez vu en miniature etc c'est simplement une illustration Ça sera pas CMDO qu'il y aura tout simplement dans le jeu Enfin sûrement pas, ça va être lui mais je pense pas clairement Mais voilà c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça pourrait ressembler On verra ça les amis mais le plus important ça va pas être à quoi il ressemblait C'est ce qu'il va apporter tout simplement au jeu Parce qu'il va y avoir du coup une nouvelle méta, il y a beaucoup de choses qui vont changer Il va sûrement y avoir du coup une nouvelle troupe, un nouveau bâtiment pourquoi pas Des nouvelles mécaniques pourquoi pas, je ne sais pas Il va également y avoir du coup des nouveaux niveaux de troupe, des nouveaux niveaux de bâtiment Bref, plein de choses qui vont faire que du coup le MDO va se renouveler un petit peu Le MDO qui était un petit peu en train de mourir je trouve en ce moment sur Youtube etc Du coup pourquoi pas, eh bien le MDO 9 je dis un grand oui Surtout qu'en plus ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas eu de mise à jour sur le MDO en soi Parce que c'est vrai que toutes les dernières mises à jour tournent un petit peu autour du village principal Après du coup il y en a qui vont être contents, il y en a qui vont pas être contents Parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop le MDO Mais en tout cas moi je suis hyper heureux Parce que du coup il y en a un petit peu pour tout le monde On a eu beaucoup 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 de mise à jour sur le village principal dernièrement Et là du coup on a eu une petite mise à jour sur le MDO Donc écoutez c'est vraiment top Surtout qu'en plus il n'y a pas que ça Puisqu'il y a également du coup la fin de la loupe Et ça c'est vraiment énorme Qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir comme nouveauté Sachant que ça va être au mois de juin On aura du coup un nouveau pass de combat Donc peut-être un nouveau skin pour le Warden Étant donné qu'on a eu le skin pour le Roi des Barbaires Le skin pour le Rien des Archers Pourquoi pas le skin pour le Warden Je sais pas, je fais des propositions les gars, j'ai aucune idée Et donc ben voilà, écoutez Comme vous pouvez voir c'est réellement officiel Parce qu'on a un petit screen ici Simplement du Darian Qui est un mec du staff de Supercell Un community manager officiel de Supercell Qui a mis du coup The Next Major Update Et en fait là je suis sur le forum ClashOfClan.fr Simplement qui a fait un petit article Pour traduire ce post de Darian Vous aurez dans tous les cas tous les liens dans la description Si vous voulez en savoir un petit peu plus Pour le moment malheureusement on a que ça On a pas de nouvelles infos Donc je suis désolé les gars J'ai pas grand chose de plus à vous dire En tout cas je peux pas vous dire grand chose de plus Voilà, retenez juste du coup MDO9 avec potentiellement du coup Une nouvelle troupe, un nouveau bâtiment Des nouvelles mécaniques peut-être Je ne sais pas Également du coup la fin de la loupe Pour les légendes Et donc ça c'est vraiment énormissime C'est quelque chose que beaucoup de gens attendaient Depuis très longtemps Et enfin ils le font du coup C'est vraiment top Et donc voilà Je pense que c'est à peu près tout Si vous voulez en savoir plus Sur la mise à jour N'essayez vraiment pas à vous abonner à la chaîne Et à mettre la petite cloche Vous serez averti dès qu'il y aura une vidéo Et vous inquiétez pas qu'il va y en avoir très bientôt Par rapport à cette mise à jour Je vous ferai tous les sneak peeks sur la chaîne les amis Donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Merci à tous ceux qui l'ont suivi N'hésitez pas à mettre un petit commentaire Pour me dire un petit peu ce que vous en pensez Moi je vous fais des bisous Et ciao les amis A plus Bye bye